bonjour à tous et bienvenue sur mini pdlv la semaine dernière je vous avais laissé le choix entre plusieurs modèles pour la présentation de ce dimanche étonnamment à ma grande surprise mais ça me fait très plaisir vous avez été l'unanimité à choisir cet alpha roméo 145 quadrifoglio allez comme d'habitude on la découvre en musique et ensuite on la découvre en la regardant go on 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 Comme je vous le disais dans l'introduction, on a ici un modèle assez atypique. Déjà, ça me fait très plaisir parce que j'adore les voitures italiennes et c'est une voiture italienne. Et d'autant plus que c'est une Alfa Romeo. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Oui, effectivement, c'est pas un modèle très répandu. Les Alfa Romeo 145, on les croise essentiellement dans les casses. Ouais, c'est un peu triste. Mais aujourd'hui, la version que je vous propose, c'est la Quadrifoglio. Alors, c'est un nom qui est abrégé souvent QV, qu'on retrouve actuellement sur la gamme Alfa Romeo, que ce soit la Giulia ou le Stelvio, qui sont en fait les versions les plus sportives. Ici, on est donc sur une Quadrifoglio, ce qui veut dire que c'est la version la plus puissante qui existe. Avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de l'Alfa Romeo 147, parce que c'est quand même une voiture assez intrigante. Alors, beaucoup la trouvent moche. Personnellement, je dirais qu'elle n'a pas forcément un physique très facile, mais je trouve que ça fait également son charme. Bon, on dit souvent ça d'une voiture un peu moche, mais en vrai, je l'aime quand même beaucoup. Déjà, parce que quand on la regarde de l'avant, on remarque tout de suite la Calendron V. Alors, la Calendron V, ce n'est pas une nouveauté, mais la manière dont elle s'implante, en étant dans la continuité du capot, c'est un appendice qu'on retrouvera sur les 147 et sur tous les modèles Alfa Romeo qui suivront. En fait, ce modèle-là, il a été un petit peu instigateur de ce qu'on a aujourd'hui sur les Alfa Romeo. D'ailleurs, là, vous allez me demander, ou vous n'allez peut-être pas me demander, mais j'anticipe la question que vous ne me poserez peut-être pas, qui est le designer ? Alors, si on tourne un petit peu le modèle, on découvre qu'il n'y a pas de logo Pininfarina, il n'y a pas de logo Burton. En fait, le designer, c'est tout simplement un certain Chris Bangle, un homme qui a notamment opéré chez BMW en ayant dessiné les très controversées BMW Série 5 E60 photos et notamment aussi les M6 dont je vous avais présenté la M6 Kyosho il n'y a pas si longtemps que ça et la Série 7 qui s'appelle E65 en code interne. Bon, Chris Bangle, il a essayé, comme à son habitude, d'innover un petit peu. C'est-à-dire que ce modèle-là, qui a remplacé l'Alfa Romeo 33 au style assez classique, et bien là, au final, on est reparti sur quelque chose d'assez audacieux. Parce que remplacer une berline par une compacte, franchement, c'est un pari plutôt audacieux. Alors, où est-ce qu'Alfa Romeo a voulu aller avec cette 147 ? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que je vais vous présenter la miniature en détail un petit peu après. Je fais d'abord toujours une partie historique et ensuite, on parle de la miniature. La volonté d'Alfa Romeo, c'était d'innover un petit peu et de casser les codes des berlines. Parce qu'il faut dire que ce type de carrosserie, malheureusement, ça ne marche pas toujours aussi bien. Et chez Alfa Romeo, malheureusement, la concurrence allemande est terrible. Et les volumes de vente, en général, ne sont pas terribles. Et donc, c'est ainsi que la 145 a vu le jour, sous la forme d'une berline compacte un peu innovante et qui se veut un petit peu dans l'esprit GTI. J'en reviens après. En fait, quand elle est sortie en 1994, cette Alfa Romeo-là, elle a pas mal surpris. Parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à voir une compacte remplacer une berline. Du moins, pas officiellement. Et c'est pour ça que, dès 1995, soit un an après, il y a l'Alfa Romeo 146 qui a vu le jour. Cette fois, sous la forme d'une berline vachement plus classique. Et d'ailleurs, la remplaçante de cette 145, c'était la 147 qui, elle, est une pure compacte et qui s'assume en tant que telle en carrosserie 3 ou 5 portes. Là, la version compacte, elle est exclusivement disponible en 3 portes. Bref, ça montre bien qu'Alfa Romeo était dans une période de transition. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et finalement, ce modèle-là, il a son charme dans le sens où il a un petit peu donné la ligne directrice des modèles futurs. J'ai beaucoup parlé. On va voir la miniature et je continue à vous en parler un petit peu pendant ce temps-là. Allez, comme d'habitude, on arrête le plateau. Voilà. On va prendre la miniature en main et on va la découvrir. Alors déjà, au niveau du profil de l'avant, on découvre que la ligne est très fluide. On n'a pas une cassure au niveau du capot. On a un capot qui est vraiment très plongeant. Capot qui abrite d'ailleurs un moteur 2 litres Twin Spark qui délivre 150 chevaux et même 155 après le restylage de 1999. Alors, de nos jours, je vous l'accorde, ce n'est pas une grosse puissance. C'est une voiture qui est quand même assez lourde puisqu'elle pèse plus de 1,2 tonne. Et les performances sont assez moyennes avec un 0 à 100 à peine en dessous des 9 secondes. Bref, l'esprit GTI est là sur la forme, sur le fond, un petit peu moins. Pour l'anecdote, la base qui est utilisée, c'est la même base que les Fiat Tipo, mais également que la Lancia Delta de seconde génération. Alors, ce n'est pas la prestigieuse intégrale HF, c'est la version d'après au style assez insipide. Bref, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la 145, on va s'attarder sur la réplique en elle-même. Déjà, honte à moi, je ne vous ai même pas dit le nom du fabricant qui est Automobile. Alors, ça me fait plaisir de vous représenter une automobile parce que ça faisait un petit bout de temps que ça n'était pas arrivé. Tout comme le fait que le pilier touche le plateau. Donc, on va s'attarder un petit peu dessus. Alors, Automobile, ils font des miniatures en résine. C'est-à-dire qu'il n'y a malheureusement pas d'ouvrant. Alors, c'est un choix technique qui porte plutôt ses fruits, sachant qu'Automobile est parvenu toujours à proposer une miniature vendue à 59,90€. C'est un prix relativement correct pour la qualité, surtout par rapport à l'envolée des prix qu'on a chez la concurrence. Le modèle que j'ai ici, il est dans une livrée rouge très classique, mais également très appréciable, surtout sur une voiture italienne. Ça la met bien en valeur. La miniature R envoie quand même un sentiment de qualité qui est assez appréciable. On va bousculer un petit peu les conventions. On va commencer par parler du dessous. Alors, ce coup-ci, on va le prendre dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre un châssis en résine, ou peut-être en plastique. Je pense que c'est du plastique, avec une ligne d'échappement qui est simplement esquissée. Le nom du modèle. Alors, ici, c'est un modèle commercial, c'est-à-dire qui est destiné aux médias, donc il n'est pas numéroté. Mais la série normale de ces Alpha Romo 145 ou un 18ème qui est sortie, elle était limitée et numérotée à 1500 exemplaires. Donc, si vous trouvez un modèle en commerce, il y aura une petite plaque ici, avec par exemple numéro 145 sur 1500. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, au niveau du style, je l'ai abordé un petit peu avant, je me suis un peu autotisé. On a donc une calandre qui est entièrement nouvelle, et surtout, en fait, un dessin de l'avant qui est nouveau. Alors, c'est encore un petit peu timide. Sur les modèles qui suivront, on sera largement plus affirmé. Mais ça donne quand même une belle ligne directrice, avec de petits optiques avant qui sont largement dans l'air du temps, sur la forme, pas sur le fond. On a un pare-choc qui est ajouré, plutôt joliment. Alors, ce n'est pas une calandre réellement percée. Elle est simplement peinte en noir sur le fond. On a également l'anneau de remorquage qui est ici, en noir, et qui est plutôt fin. Je pense que c'est une pièce en photo découpe. Ça présente assez bien. Les anti-brouillards ont une petite cloche, mais on ne perçoit trop rien derrière. Les optiques n'ont pas de point de fixation apparent. La calandre est plutôt fine aussi, donc c'est une bonne surprise. Au niveau de la peinture, on perçoit qu'il n'y a pas de peau d'orange. C'est vraiment une peinture qui est très belle et très bien appliquée. Au niveau du profil, là, ça bouscule un petit peu les conventions. Alors, personnellement, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec cette ligne. Mais, attendez, on va essayer de faire les choses bien. On a un reflet de la boîte à lumière. Je vais vous descendre le plateau, on va voir si c'est mieux. Bon, ce n'est pas mieux, ce n'est pas grave. On a donc une ligne de caisse qui est assez audacieuse, avec une découpe de porte avant qui est relativement classique, avec un montant en haut et sur les côtés. Une vitre qui est quand même assez fuyante, qui est un petit peu taillée à la serpe. Et une vitre arrière qui est séparée en deux par une partie centrale. Voilà. Le montant, un montant C, parce que montant A, montant B, montant C, sur une compacte, trois portes, ce n'est pas commun, mais ça a un avantage. Déjà, cette vitre-là, elle préserve largement la visibilité. Et surtout, ça permet de faire un simple bandeau qui englobe à la fois la lunette arrière et les vitres latérales. Ce qui fait qu'au niveau de la ligne, c'est quand même très pur et encore très actuel. Allez, je vous remonte un petit peu. Elle est encore plus jolie comme ça. Voilà. Donc, on a une voiture qui est quand même assez audacieuse. Et un truc qui me plaît énormément sur ce modèle, c'est que les lignes sont très, très, très bien dessinées. Là, on a une ligne latérale qui est extrêmement simple. C'est un simple trait avec un petit renflement sous la ceinture de caisse. Ça permet d'intégrer très proprement la poignée, mais également de faire le lien et de jouer sur les effets de lumière. Et même là, on n'a pas un éclairage de dingue, mais ça rend superbement bien. On voit bien que la lumière est prise juste sur la partie supérieure et également sur le renflement. Ce qui fait que ça dessine parfaitement la caisse. Automobiles, ils mettent parfaitement bien à l'honneur ce modèle. Ça fait beaucoup de fois que je dis parfait. Parce qu'on retrouve bien les jantes en 15 pouces qui ont un design assez classique avec 6 trous sur chaque. 4 écrous de serrage tout court et 4 freins à disque. On perçoit également ici le petit trèfle à 4 feuilles qui identifie les modèles Quadrifoglio. Quadrifoglio, c'est de l'italien. J'espère que c'est vraiment l'italien, mais je pense que oui. Et ça signifie tout simplement le trèfle à 4 feuilles. Donc, je trouve que cette symbolique-là, elle est très sympa. Ensuite, à l'arrière, alors là, c'est assez classique. Mais néanmoins, je trouve que le style se rapproche vraiment des productions qui ont suivi. Par exemple, je revois bien les lignes des Alfa Romeo 159 et même 156 qui sont arrivées pourtant bien après. Enfin, qui sont arrivées après. On a un gros pare-choc en plastique non peint. On a également le logo 145 ici et le fameux trèfle à 4 feuilles. On a le logo Alfa Romeo qui est au centre et qui dissimule en fait la serrure. Donc, c'est assez ingénieux parce que dès cette époque-là, qui n'est pas si vieille que ça, on avait quand même un constructeur qui cherchait vraiment à épurir sa ligne en se concentrant vraiment sur l'essentiel. Et ce que je trouve encore plus dingue, c'est que cette voiture-là, quand on la regarde de base, on se dit « Ouais, c'est une banale compacte ». Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment un exercice de style très audacieux. Et plus je la vois et plus je l'aime. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai dans ma collection. Miniature en résine, il n'y a pas d'ouvrant. Donc, je vais vous superposer des photos sur la vidéo. Alors, l'intérieur, je ne l'ai jamais observé trop en détail. Donc, je vais le voir en même temps que vous. On découvre qu'on a un intérieur dans des tons gris, légèrement bleutés. Tout le ciel de toit est habillé. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un grand volant avec une jante épaisse. Et le logo Alfa Romeo en son centre. On distingue aussi qu'on a une planche de bord qui est assez bien reproduite. Alors, on est au milieu des années 90. C'est-à-dire que le plastique règne en maître. Le dessin n'est pas exceptionnel. Mais automobile a fait du bon travail. Les aérateurs sont détaillés. On perçoit bien le levier de vitesse, le frein à main, les boucles de ceinture. Enfin, tout est présent. C'est très sympa. Les fonds de compteur sont imprimés. Les commandes de climatisation et tout le reste sont bien là aussi. Donc, non, vraiment, c'est très sympa. Alors, au niveau des places arrière, c'est difficile de les percevoir. Mais on a le même traitement qu'à l'avant. Donc là encore, c'est du très bon. Donc, ce n'est pas simple de conclure ce modèle-là. Parce qu'une fois de plus, Automobile nous propose une miniature qui est homogène. Qui est réaliste dans son apparence générale. Les jantes ne dénotent pas. Elles ont un traitement qui est bien. La mise en peinture est très jolie. Elles prennent la lumière, mais sans aller dans l'excès. La ligne de caisse est vraiment une pure réussite. Il y a quelques améliorations de finition qui auraient pu être un petit peu meilleures. Voilà, il faut le dire. Par exemple, la mise en peinture des éléments noirs. Sachant que ce sont des éléments qui sont faits à la main. Donc, c'est quand même exceptionnel. Mais ça ne permet pas d'avoir une précision absolue. Néanmoins, ça reste largement acceptable. Mais si vous voulez trouver ce modèle-là, alors il est disponible. Je ne pense pas qu'il le soit encore sur le site d'Automobile. Mais je vous mets un lien dans la description pour passer commande. Le prix du neuf, c'était 59,90€. C'était en janvier 2021. Malheureusement, on le sait, chez Automobile, il y a un phénomène spéculatif. C'est-à-dire que les miniatures ne perdent pas vraiment de valeur avec le temps. Sauf si elles sont déglinguées, bien sûr. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est un modèle que vous pourrez trouver dans les 80€. Voilà, c'est une somme quand même. Mais c'est un modèle qui a été totalement oublié à l'échelle 1,18ème. Donc, si vous voulez vraiment l'avoir dans votre collection, je vous recommande très vivement cette proposition d'Automobile à l'échelle 1,18ème. Personnellement, j'en suis très content. C'est une miniature que j'ai mis un peu de temps à déballer parce que j'en ai beaucoup. Et deuxièmement, ce n'est pas forcément celle qui m'intéressait la plus de prix à bord. Mais c'est vraiment en en croisant une dans la rue que je me suis dit, « Waouh ! Mais j'ai celle-là à vous présenter, en fait ! » Et comme vous avez voulu, dans le sondage, l'avoir en priorité, je vous l'ai présenté. Donc, sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. La référence, c'est OT361. Regardez, il y a tout en description. Sur ce, prenez soin de vous et d'autres familles. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et bye-bye ! Allez, Outro !